... Chers amis, bonsoir à tous. Nous sommes sur le troisième cours de l'exploration de la psychosynthèse de Roberto Asagioli, le système psychodynamique de Roberto Asagioli. Un système dynamique au sens où on peut constater que notre psyché, notre esprit, notre subjectivité, nos états d'esprit, nos émotions, nos perceptions sont sans cesse en mouvement. On a des éléments psychiques qui sont en mouvement pris dans une dynamique. Et aujourd'hui, troisième cours sur l'exploration du système spécifique de Roberto Asagioli, qu'il a proposé de nommer la psychosynthèse. Pour rappel, il propose de nommer ce système psychosynthèse au début du XXe siècle en réaction à la psychanalyse qu'il reconnaît et qu'il critique. Tout d'abord, le plan général des sept cours que nous sommes en train de faire. Après avoir fait une introduction il y a deux semaines, on a pris le temps de regarder la semaine dernière ce qu'est pour Roberto Asagioli l'inconscient inférieur. Et nous avons vu comment cet inconscient inférieur est fait de partie de notre corps, d'éléments psychologiques hérités du passé et d'un ensemble de jeux pulsionnels, d'un ensemble de jeux d'impulsions. Et nous avons vu aussi la semaine dernière comment cet inconscient inférieur chez Asagioli est lié en grande partie à ce que Freud a décrit dans la psychanalyse et à ce qu'on a pu voir dans différentes traditions occidentales, non-occidentales. Ce qui nous amène aujourd'hui à aller regarder de quoi est fait chez Roberto Asagioli l'inconscient collectif et l'inconscient moyen. Donc on va regarder ça aujourd'hui dans une première partie d'inconscient collectif, dans une seconde partie d'inconscient moyen et on verra comment les deux fonctionnent ensemble. Et ça va nous amener vers des aspects un peu plus techniques de Roberto Asagioli et aujourd'hui on va discuter un peu de ce que lui propose comme étant l'entraînement de la volonté. Ça vous va pour le plan des cours ? Alors c'est parti. J'ai choisi de vous présenter d'abord ce que Asagioli reconnaît comme étant un inconscient collectif et Asagioli propose lui-même le fait que cet inconscient collectif c'est pour lui l'instance décrite par Jung. Donc on va regarder un peu en lien avec cette carte qui va revenir plusieurs fois, on va regarder un peu déjà dans un premier temps qu'est-ce que c'est chez Jung cette histoire d'inconscient collectif ? C'est intéressant de creuser cette question parce qu'il y a tellement de spéculations sur l'inconscient collectif de Jung et comme l'a remarqué Asagioli lui-même, il y a tellement de contradictions apparentes dans le travail de Jung sur cette notion d'inconscient collectif qu'il est intéressant de prendre un moment pour regarder vraiment de quoi il s'agit. Tout d'abord, comment le concept a émergé chez Jung ? J'ai fait ce petit tableau à partir de la préface dialectique du moi et de l'inconscient. C'est une préface qui a été écrite par Jung lui-même donc ça nous permet de prendre un peu de repère sur comment il a construit cette idée. En 1902, Jung est dans l'entourage de Freud et dans les tout premiers balbutiements de la psychanalyse et donc dans les tout premiers balbutiements de la découverte de ces niveaux dits subconscients chez Jeannet et de ces niveaux dits inconscients dans le début du travail de Freud. Et en 1902, Jung propose l'idée que cet ensemble d'éléments qu'on peut appeler l'inconscient, das Unbevuste, chez Freud, pourrait avoir une autonomie. Quelques années plus tard, en 1908, il publie un essai sur l'idée que cette instance dite inconscient pourrait avoir une forme d'autonomie dans un essai qui s'appelle Der Hinal der Psychose qui s'appellerait en français Les contenus de la psychose et à ma connaissance, ce texte n'a pas encore été traduit. En français en tout cas. On en trouve des traductions en anglais et à ma connaissance, je ne l'ai pas retrouvé en français puisque pour l'instant, nous ne disposons pas des œuvres complètes de Jung qui sont pourtant disponibles en allemand et en anglais. Quelques années plus tard, en 1912, Jung commence à voir qu'il y a des éléments psychologiques qui semblent montrer des processus évolutifs, des processus évolutifs qui prennent des formes différentes selon leurs caractéristiques ethniques et historiques. C'est-à-dire que selon l'endroit où se trouvent les populations, il y a des éléments psychologiques à caractère évolutif qui prennent des formes différentes selon les endroits où sont les populations et selon où elles sont dans le temps et dans l'histoire. Mais néanmoins, et c'est l'ajout de cette découverte de 1912, ces différents éléments psychologiques, dans leur caractère évolutif, semblent avoir des dénominateurs communs. Jung dit qu'ils semblent révéler un caractère universel. Et ça va amener à l'ouvrage de Jung, qui est un ouvrage assez connu, « Métamorphose de l'âme et de ses symboles ». Toujours avec cette précaution sur le mot « âme » qui est la traduction des traducteurs français en 1912, « Métamorphose de l'âme et de ses symboles ». En anglais, le terme allemand « Geist » a été traduit par « psyché ». En français, ce même terme a été traduit par « âme ». Ce qui, aujourd'hui, dans les années 2010-2020, peut poser quelques quiproquos. On a donc en 1912 un tournant dans son idée de montrer qu'il y a des patterns inhérents à l'être humain qui sont comme des caractères universels, mais qui pourtant prennent des formes différentes, qui prennent des apparences différentes, qui se présentent sous histoire ou sous motifs différents, selon les lieux géographiques et selon le temps dans l'histoire de la psyché humaine. Quelques années plus tard, il propose une synthèse sur ce sujet et il publie « La structure de l'inconscient », dont on trouve une traduction, je crois que c'est édité en 1928, qui à nouveau s'appelle « La structure de l'âme », ce qui nous renvoie à nouveau au même quiproquo sur les spéculations de certains mouvements modernes sur le travail de Jung. En 1928, Jung propose une révision de ce sujet et apporte l'idée qu'il y a des rapports, qu'il y a des échanges d'informations, qu'il y a une dynamique entre les éléments inconscients, les éléments dont nous n'avons pas conscience, au sens où nous ne pouvons pas y prêter attention, ou bien des éléments qui sont comme des formes d'automatisme, au-delà de notre volonté. Des dynamiques entre ces éléments psychologiques dits inconscients et la notion d'un « moi » qui dit « moi, je » décide, « moi, je » prends acte et prête attention au monde. Une dialectique des rapports dynamiques entre ce qui fait expérience du monde et qui est autoréférent, « moi », et les éléments inconscients contenus dans l'esprit de la personnalité. Ça l'amène dans les années 1928 à 1933, à préparer et à publier un de ses ouvrages majeurs sur la question de l'inconscient, qui s'appelle « Dialectique du moi et de l'inconscient », qu'il publie en 1933. Et j'ai trouvé dans mes recherches une petite phrase de Jung que j'ai trouvée assez... Je trouve qu'elle a beaucoup de tendresse, en fait, cette phrase. Jung dit donc, « Ainsi, ce sont 28 années d'expérience psychologique et psychiatrique que je me suis efforcé de résumer. C'est pourquoi mon petit livre, « Dialectique du moi et de l'inconscient », c'est pourquoi mon petit livre peut prétendre à ce qu'on le prenne au sérieux. » Oui, pas faux, Carl. Après 30 ans de recherche sur le sujet, on peut commencer à se dire qu'avec de la recherche clinique, surtout, ça n'est pas seulement de la spéculation intellectuelle sur ces questions-là, il y a peut-être de quoi prendre ça au sérieux. En 1933, et dans la seconde édition, en 1934, qui est celle que nous avons aujourd'hui, presque 30 ans de plus tard, en 1961, Jung écrit son tout dernier texte avant de tomber malade d'une maladie qui va finalement l'emporter. Il refait une synthèse de tout un ensemble de thèmes qu'il a abordés. J'allais dire de l'ensemble des thèmes qu'il a abordés, mais ce n'est pas le cas. Il fait une sélection pour montrer quelque chose. Et ce texte s'appelle « Essai de l'exploration de l'inconscient ». Et pour un homme qui a passé 60-70 ans de sa vie à explorer l'inconscient dans ses dynamiques cognitives, mais aussi au niveau phénoménologique, qui en a tellement fait expérience, je trouve ça assez intéressant comme testament final de nous proposer un essai sur l'exploration de l'inconscient. Maintenant, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que pourrait être l'inconscient collectif du point de vue de Jung ? Alors, dans un article qui est publié en 1934 qui s'appelle « L'inconscient personnel et l'inconscient collectif » Jung nous propose qu'il existe des facteurs impersonnels, des facteurs collectifs, des éléments psychologiques, facteurs d'expérience, impersonnels et collectifs, sous forme de catégories qui nous sont héritées et sous forme d'archétypes. Jung continue « J'ai donc émis l'hypothèse que l'inconscient renferme dans ses couches profondes des matériaux collectifs, vivants et agissants, et c'est en cela que j'ai été amené à parler d'un inconscient collectif. » Son traducteur précise « Les archétypes sont des manières de complexes innés, ce sont des structures préformées de notre esprit qui viendront meubler et animer les matériaux de l'expérience individuelle. » Et là, on commence à trouver pour la première fois dans le travail de Jung l'idée qu'il y a des structures dans notre psyché et que dans ces structures vont pouvoir apparaître des fonctions qui vont piloter ces structures et des éléments psychologiques qui vont venir remplir ces fonctions. Et on va y revenir dans quelques instants. 30 ans plus tard, dans un article dialectique du moi et de l'inconscient, 30 ans plus tard, dans « Essai sur l'exploration de l'inconscient », il y a un article qu'il appelle « L'archétype dans le symbolisme du rêve » dans lequel il revient sur cette notion d'inconscient collectif et où il propose plusieurs notions. Je ne vous ai pas mis de citation ici. On y retrouve la notion d'organe psychique et il fait ce parallèle dont nous avions déjà parlé sur les organes du corps, hérité d'une évolution du vivant pendant des millions d'années. Et il propose la notion que de manière équivalente, il pourrait exister des organes psychiques dont l'organisation est analogue à celle de l'évolution du vivant. Et il propose à nouveau cette idée qu'il pourrait exister une structure psychique et que cette structure psychique peut être héritée de l'évolution des espèces. Structure psychique de l'homme moderne, héritée de la structure psychique d'un homme un peu moins moderne, héritée de la structure psychique des mammifères, et on a déjà parlé de ça la semaine dernière. Il reprécise la notion d'archétype puisque c'est un texte sur les archétypes et propose l'idée que les archétypes sont des tendances instinctives, c'est-à-dire des tendances naturelles à représenter des motifs collectifs. Et là, il y a vraiment une nuance fine pour ce qu'on est en train d'explorer cette année et de ce qu'on va continuer à explorer en janvier et février sur les représentations visuelles et l'imaginales. Archétype comme une tendance à représenter des motifs collectifs. Et là, on peut faire une distinction entre les structures qui sont les éléments inconscients eux-mêmes et les motifs, les images et les mythes qui sont des représentations de ces structures. Est-ce que la nuance est OK pour vous ? Je vais vous laisser. Les représentations conscientes, c'est potentiellement conscient. C'est tout le problème. C'est qu'au moment où il y a une expérience des images, des motifs que peuvent prendre ces structures, au moment où on en fait expérience, ça prend forme sensible. Et là, ça devient des représentations conscientes. Conscientes au sens de disponibles à l'attention. Et ça rejoint ce qu'on a vu sur le pré-conscient chez Freud, au sens où c'est presque disponible à la conscience, mais c'est juste derrière, en arrière-fond. J'ai rapidement une question concernant l'intention collectif. Est-ce que c'est quelque chose qui bouge l'intention collectif ? Est-ce que c'est quelque chose qui est censé changer du jour au lendemain ou à travers les années ou à travers les siècles ? Dans les propositions de Jung, ce serait quelque chose de l'ordre d'une structuration psychique qui bouge avec l'évolution. Donc, de ce point de vue-là, oui, ça bouge dans le temps. OK ? Oui. Merci. Il y a un appel à l'héritage à tous les étudiants. Donc, on peut penser justement qu'il y a l'évolution du côté héritage. Oui. C'est proposé par Jung comme étant un ensemble de structures psychiques héritées pendant l'évolution. Et en fait, c'est... OK. D'un certain point de vue, l'inconscient collectif est montré par Jung comme étant le résultant d'une évolution psychique, tout comme notre forme de corps humain aujourd'hui, qui est assez semblable entre nous tous, malgré ces différences, est le résultat d'une évolution biologique pendant l'évolution des espèces. Voilà un petit peu quelques éléments qui nous permettent d'appréhender ce que pourrait être l'inconscient collectif chez Jung. Mais revenons à Assa Dioli. Je vous avais montré ce schéma dans les semaines passées, ce schéma qui peut représenter les différentes parties des éléments et des processus inconscients dont nous sommes composés. En bas, un inconscient inférieur dans la zone rouge. Au milieu, un inconscient moyen que nous allons décrire tout à l'heure dans la zone jaune. En haut, un inconscient dit supérieur ou supraconscient dans la zone bleue que nous prendrons le temps de décrire dans les semaines suivantes. Et nous en avions parlé dans les temps d'échange à l'extérieur de cet ovale, là où il y a des petits sept, à l'extérieur de cet ovale, l'inconscient collectif. Et Assa Dioli donne une proposition. On revient sur cette idée de structure. Assa Dioli propose qu'il s'agit de structure primitive, ancestrale, archaïque, et on retrouve ici l'idée de Jung de structure psychique héritée pendant l'évolution. Alors, je vous ai proposé une question. Peut-être que cet inconscient collectif pourrait répondre à la question « Mais où et comment se range l'information psychique ? » Pour rappel, nos neurosciences ne savent toujours pas comment il est possible que nous ayons des accès mémoriels. On a décrit différents types de mémoire sur la correspondance entre l'expérience subjective de se remémorer un phénomène, correspondance entre cette expérience subjective et notre matière biologique au niveau du cerveau, mais nous ne savons pas où et comment se range l'information. Alors, bien sûr, bien loin de moi l'idée de répondre à cette question aujourd'hui, mais cette idée d'inconscient collectif est peut-être une piste pour éclairer cette question. Et on retrouve plusieurs propositions, par exemple, chez Freud et chez Jung, la notion de complexe, des ensembles, des conglomérats d'éléments psychologiques et chez Stanislas Grof, dont nous avions parlé l'année dernière, la notion de coex des ensembles d'épisodes avec des charges émotionnelles qui relient ces différents épisodes. Notion de coex que l'on retrouve, par exemple, dans le travail d'Ernest Trossier et des post-érixoniens sur les protocoles dits de redirection d'histoire de vie. Chez John Furman et Angela, il y a une autre proposition, c'est beaucoup plus récent, en 2007, ce sont des suiveurs de la Sagioli. L'inconscient collectif contiendrait des propensions et des capacités partagées par l'espèce. Propensions et capacités partagées sous forme d'actions et d'expériences particulières développées pendant l'évolution. Ce qui nous amène à la question que nous avions soulevée ensemble il y a deux semaines sur mais est-ce que l'inconscient collectif est à l'extérieur de la psyché de la psyché personnelle ? J'ai vraiment creusé cette question pour répondre à ces éléments que vous aviez apportés et pour Asagioli, il y a une interaction il y a une interaction continue entre psyché personnel et inconscient collectif. Et si on regarde au détail, vous vous rappelez de ce schéma ovale qui est fait de pointillés. il nous donne une description très claire il dit l'ovale est délimité par des pointillés parce qu'il est délimité et il n'est pas séparé. Alors là je vous cite Asagioli qui fait une métaphore cellulaire l'ovale je vous rappelle qui peut être vu comme l'ensemble des éléments psychologiques conscients et inconscients qui constituent notre personnalité avec tout un ensemble de sous-personnalités de patterns comportementales conditionnés automatisés. Cet ovale représente donc l'ensemble de ce que je suis. Une métaphore cellulaire qui nous propose il est semblable à la membrane semi-perméable qui entoure une cellule. Membrane semi-perméable qui permet un échange constant et actif de fluides vitaux avec son entourage biologique. Et j'ai oublié de le noter ici un des suiveurs de Asagioli je crois que c'est Piero Ferrucci propose l'idée que la personnalité individuelle composée de différentes strates Ferrucci la propose comme baignée dans l'inconscient collectif. Alors je vous ai fait une petite représentation visuelle. Voilà on pourrait imaginer que il y a des structures d'inconscient collectif sous les différentes strates de processus et d'éléments et de fonctions psychologiques personnelles. Ce qui fait que parfois nous avons l'impression que nous vivons tous un peu la même histoire avec les mêmes types de comportements et les mêmes types de réactions d'autant plus quand on est dans la même culture et que quand on change de culture on se dit c'est très différent mais en fait si on creuse un peu on voit bien que ce sont les mêmes patterns qui reviennent dans les réactions dans les perceptions dans les mythologies dans la façon d'être en lien à l'autre dans la façon d'être en lien à soi et dans bien des ensembles de fonctions et d'éléments psychologiques qu'il nous compose. Alors quelques correspondances à l'inconscient collectif chez Asagioli quelques correspondances dans cette histoire de non-séparation entre la psyché individuelle et les psychés collectives par exemple en phénoménologie et quand je dis phénoménologie je fais référence ici à ce que tous les praticiens en hypnose rapportent de leurs explorations en auto-hypnose et du travail avec leurs clients en phénoménologie par exemple on voit une métaphore récurrente de la frontière soi-autre relation en hypnose je m'explique frontière moi l'autre et la relation alors il se trouve que et j'en ai discuté avec bien des praticiens par exemple pour les problèmes de capacité à s'exprimer en public pour les problèmes de confiance en soi pour les problèmes ou pour les thématiques de être en relation avec les autres souvent de manière spontanée les clients nous amènent des histoires de membranes qui les entourent et les protègent dans lesquelles ils aimeraient bien créer des sas par exemple ou d'armures qui les protègent mais les enferment dans lesquelles ils aimeraient bien mettre des grilles pour pouvoir voir le monde parfois même des grilles qu'ils aimeraient pouvoir refermer pour pouvoir décider à quel moment leur regard est vu et à quel moment leur regard est caché et je vous passe le nombre phénoménal de métaphores que nous voyons arriver directement verbalisées et issues de l'inconscient des personnes qui donnent ces témoignages des métaphores de la frontière entre soi et l'autre permettant différents niveaux de relation des correspondances en épistémologie et bien et on ne va pas faire trop de philosophie ce soir c'est peut-être la limite entre le monde matériel et le monde psychique puisque nous ne savons toujours pas vraiment comment ça fonctionne tout ça à quel moment ces perceptions visuelles qui sont de la matière de l'onde peut-être à quel moment ces perceptions visuelles viennent en contact avec des organes sensoriels et deviennent des perceptions psychiques et puisque nous ne savons pas encore bien comment ça fonctionne et bien nous ne pouvons juste noter que peut-être que cette idée d'inconscient collectif touche à cette limite entre le monde matériel et le monde psychique une limite dans laquelle est pris le jeu d'objets perception conscience et sensation d'un sujet qui par ses perceptions a conscience d'un objet externe en psychanalyse et nous en avions parlé l'année dernière pendant trois cours les jeux d'introjection d'objets externes à l'intérieur de la psyché les jeux de projection d'objets internes à la psyché vers le monde sensible et le jeu de transfert en gestalt une des notions clés laissées par Fritz Perls et Goodman en gestalt s'appelle frontière contact et la définition de la frontière de soi et de l'autre qui permet la relation et du contact de ma frontière avec ta frontière ce qui peut être assez amusant d'aller explorer cette enfin moi personnellement je trouve ça assez amusant et cela peut nous ouvrir aussi et on ne va pas y rentrer ce soir la porte de la non-dualité puisque les philosophies dites non-dualistes questionnent la limite de ce qui est personnel de ce qui est impersonnel la limite apparente et du point de vue non-dualiste la limite illusoire entre un soi et l'autre ça fait penser aussi le moi-po est un peu à la frontière ne reprend pas tout à fait le côté psychanalytique classique le moi-po oui de Anzieux tu en avais parlé une fois non ? ah non pardon ou alors j'ai oublié je crois donc Anzieux je ne connais plus son prénom qui est un psychanalyste qui a écrit un livre qui s'appelle le moi-po qui parle vraiment de ça donc la peau qui est la frontière et en même temps qui n'est pas une frontière étanche qui fait en sorte que se rejoignent l'intérieur et l'extérieur la peau physique mais aussi c'est une métaphore en même temps donc il parle du physique pour aller vers la métaphore psychanalytique et son livre est super intéressant par tout ça je croyais que tu l'avais cité non mais ça a l'air bien oui oui de toute façon je pense qu'il y a comme celui-là Anzieux c'est ça ? il y a comme dans cet exemple-là de très nombreux exemples puisque la question de qui suis-je ? qu'est-ce que je suis donc où est-ce que je commence même physiquement psychiquement peut-être temporellement oula n'allons pas par là qui suis-je ? où est-ce que je commence mais où est-ce que je m'arrête et qui es-tu ? et ce qui se passe entre nous deux comment ça fonctionne ? c'est toi ? c'est moi ? c'est moi parce que tu as cru que ? c'est toi parce que tu as cru que moi je pensais que ? et là on voit bien tout le jeu qui fait que c'est très compliqué une relation humaine quand on est rempli d'émotions voilà tout ceci nous amène à la deuxième partie de ce cours sur l'inconscient moyen chez Asagioli inconscient moyen que je vous propose de regarder et ça va répondre à ce que tu as soulevé Boris que je vous propose de regarder sous l'angle d'une différenciation entre des fonctions inconscientes des processus inconscients et des éléments inconscients tout d'abord des éléments psychologiques généralement inconscients en 1931 Asagioli propose que cet inconscient qu'il décrit comme moyen est formé d'éléments psychologiques de nature semblables à ceux de notre conscience de veille et d'éléments psychologiques facilement accessibles à cette conscience de veille c'est là donc comme un lieu un topos du point de vue freudien c'est là que se fait l'élaboration des expériences vécues la préparation des activités futures une grande partie du travail intellectuel ainsi que du travail de l'imagination est la création artistique d'un degré et d'une valeur moyen création artistique d'un degré et d'une valeur moyen parce que nous le verrons dans sa dans sa catégorisation de l'inconscient supérieur il revient sur ces notions de création d'artistique de degré supérieur là dans l'inconscient moyen se déroule une sorte de gestation psychique dont le fruit affleure par la suite dans le champ de conscience on pourrait imaginer en dehors de l'attention en dehors du champ de conscience un ensemble d'histoires un ensemble de motifs un ensemble de perceptions un ensemble de récognitions qui s'assemblent pour un moment faire sens pour moi et peut-être commencer à prendre des attributs comme des noms des formes etc en 2007 John Furman et Angela précise cet inconscient moyen est formé de patterns de pensée de sensations et de comportements il est composé d'aspects de la personnalité qui sont en dehors du champ de conscience au sens de l'attention mais pourtant actifs pour contribuer à l'action consciente c'est un lieu d'intégration des expériences des comportements et des capacités qui est guidé par les patterns de l'inconscient collectif et là on voit ce qu'on a dit tout à l'heure des structures de l'esprit préformé et collectif qui existe dans chaque être humain et un inconscient moyen qui dans ces structures va avoir pour fonction par exemple d'intégrer les expériences d'intégrer les comportements et les capacités de les synthétiser et bien par exemple pour déclencher une action dont nous ne saurons pas spécialement pourquoi elle s'est déclenchée à travers nous par exemple un mouvement de réaction émotionnelle d'autre part Asagioli décrit l'inconscient moyen comme ayant un ensemble de fonctions je vous en ai choisi j'ai choisi ici de redécouper comment il présente cela pour lui la structuration de l'inconscient moyen se rapporte à toutes les dimensions de l'expérience humaine l'aspect physique de l'expérience humaine l'aspect émotionnel de l'expérience humaine les aspects cognitifs dans les sciences cognitives modernes on appelle ça les aspects procéduraux de notre expérience les aspects intuitifs les aspects imaginaux et les aspects transpersonnels et on va revenir à ces questions dans quelques instants et Asagioli propose quelques fonctions par exemple pour Asagioli l'inconscient moyen a pour fonction a une fonction de développement construction apprentissage alors bien sûr pour ceux qui ont étudié l'hypnose ou la PNL pour ceux qui ont étudié Ericsson on voit bien qu'ici c'est une fonction clé dans l'accompagnement thérapeutique ou dans l'accompagnement pédagogique ou dans les accompagnements de mieux-être que parfois on dit à effet thérapeutique et on voit bien que ces questions de construction de se construire les questions d'apprendre à faire de nouvelles choses à développer des capacités par exemple ça ne raconte pas du tout la même histoire que ce que nous avons vu la semaine dernière avec l'inconscient inférieur avec ces histoires de pulsions ces histoires d'atavisme ces histoires de traits qui sont passés de génération en génération ici nous serions plutôt dans un aspect je vous le dis avec sourire c'est une métaphore que j'aime bien nous sommes plutôt dans l'aspect robot-machine de notre esprit inconscient à un certain niveau les fonctions de l'inconscient moyen sont celles que nous sommes en train d'apprendre dans notre civilisation sont celles que nous sommes en train d'apprendre aux ordinateurs pour faire des intelligences artificielles oui alors d'autres fonctions et on va voir si ça illustre cette idée là l'inconscient moyen a pour fonction de créer des structures de créer des structures pour synthétiser les éléments psychologiques par une interaction entre le corps c'est à dire le support matériel le hardware l'esprit ce qui va piloter le support matériel du point de vue cognitif le software et l'environnement et bien ce sont les datas qui vont rentrer pour être synthétisés pour être redonnés en sortie je suis juste sur ça ne se prononce pas une fonction de développement de construction et d'apprentissage une fonction de création de structures donc on voit que cet inconscient moyen a une forme d'autonomie pour créer ses propres structures sur base des structures de l'inconscient collectif une fonction de toujours être orienté vers le futur et c'est quelque chose que vous pouvez regarder au quotidien notre esprit appelons-le comme le propose Asadgeoli notre inconscient moyen est toujours tourné sur l'instant suivant il est toujours en lien avec ce qu'on appelle l'instant présent orienté vers l'instant suivant mais vous le savez l'instant présent n'existe pas ce n'est qu'une jonction subjective entre les éléments du passé immédiat et les éléments du futur à venir et cet inconscient moyen est orienté vers le futur immédiat et vers des futurs un peu moins immédiats là aussi on voit une forte différence avec l'inconscient inférieur et nous avions pris le temps la semaine dernière pendant une bonne demi-heure de regarder les différents types de passé que traite cet inconscient inférieur et enfin dernière question dernière fonction de l'inconscient moyen c'est une proposition personnelle une fonction de protection parce que Hassad Gioli dit cet inconscient moyen a pour fonction de réprimer les matériaux psychologiques qui ne font pas du bien je n'ai plus la citation exacte refouler les matériaux psychologiques dont nous avons parlé ceux de l'inconscient inférieur pour les raisons pour les raisons freudiennes par exemple que nous avions évoqué de très réprimés par exemple pendant la construction de l'identité et réprimés des matériaux de l'inconscient supérieur et ça nous en parlerons la semaine prochaine et je propose que cette fonction est une fonction de protection et bien c'est peut-être un biais parce que je suis trop influencé par par Milton Erickson à vrai dire qui nous propose cette idée que que nos fonctions psychologiques ont avant tout une fonction de protection mais néanmoins ça me semble être une lecture juste des propositions d'Assad-Gioli puisque Assad-Gioli propose que cette capacité de répression d'éléments psychologiques sert à créer du bien-être sert à ce que l'expérience subjective immédiate ne soit pas douloureuse un ensemble d'éléments psychologiques un ensemble de fonctions psychologiques dans l'inconscient moyen et nous pouvons voir aussi l'inconscient moyen comme un ensemble de processus cognitifs je vous en fais une liste de propositions sur ma lecture et sur mes recherches sur Assad-Gioli des processus liés à la relation au monde par exemple la perception la sélection d'informations l'expression d'informations des processus liés à l'élaboration des expériences vécues et bien c'est par exemple la conceptualisation l'interprétation d'une expérience donner à une expérience de la signification ou y attribuer des représentations des processus de gestation psychique et bien là on peut voir des notions de maturation par exemple quand on lit quelque chose et que plus tard on le comprend et bien il y a un processus de maturation psychologique des processus de compréhension de réflexion des processus de synthèse intellectuelle des processus de créativité des processus de compréhension soudaine et de prise de conscience des processus cognitifs liés à nos automatismes et bien c'est ce qui est au-delà de notre volonté que parfois on appelle notre volonté consciente des automatismes dans la régulation de notre physiologie et des automatismes dans l'influence mutuelle du corps sur l'esprit par exemple des émotions sensations physiques émotionnelles qui vont influencer sur des décisions par exemple ou bien à l'inverse une influence de l'esprit sur le corps par exemple des croyances qui peuvent me faire croire que j'ai plus d'endurance que ce que j'en ai en vrai et que par exemple je suis moins fatigué que je ne le suis physiquement des processus cognitifs de gestion du matériel réprimé nous en parlions juste avant et John Furman et Angela précise c'est une fonction importante parce que la fonction de répression des matériaux refoulés et bien elle comporte son inverse c'est à dire une fonction de réintégration des matériaux refoulés et ça bien sûr pour ceux qui sont praticiens ici ce soir c'est quelque chose que nous voyons dans l'accompagnement que le processus de refoulement des matériaux dits réprimés et bien se transforme en un processus de réintégration pourquoi ? parce qu'il fait un sas si le processus de refoulement on l'enlevait et que tout remontait d'un coup ça pourrait être assez rigolo assez explosif mais non ce processus semble avoir sa propre intelligence nous pourrions dire ou son propre fonctionnement hérité de l'inconscient collectif processus de répression et de réintégration des éléments refoulés et puis quelques autres processus cognitifs dans l'inconscient dit moyen processus de lien au présent et au futur c'est à dire les processus de préparation des activités à venir les processus d'anticipation et les processus de planification et enfin des processus de création artistique comme l'imagination la créativité tout un ensemble de processus cognitifs décrits par Assalgioli dans les années 1930 qui sont depuis quelques décennies décrits de manière chirurgicale par ce que nous appelons les neurosciences cognitives alors j'aurais bien aimé vous ramener les justifications de neurosciences cognitives mais il nous aurait fallu prendre quelques dizaines d'heures et peut-être qu'ultérieurement nous proposerons ce genre de point de vue dans un autre format ici à l'arche tout un ensemble de processus cognitifs qui à nouveau vous pouvez l'observer sont très différents des processus que nous avons vu la semaine dernière avec l'inconscient inférieur et là on voit la structuration proposée par Assalgioli en inconscient collectif inconscient inférieur inconscient moyen inconscient supérieur on en voit toute la pertinence parce que ça met fin à pas mal de quiproquos de pouvoir se dire il y a ce type de choses dans l'inconscient inférieur ce type de processus par exemple et il y a ce type de processus dans l'inconscient moyen et ça va mettre fin à des discussions du genre mais l'inconscient c'est plutôt ceci ah mais non mais moi je pense que c'est plutôt cela ah mais quand on fait des régressions et qu'on récupère des choses et qu'après on propose qu'il y a un stade d'intégration est-ce qu'on parle à la même chose et bien oui d'un certain point de vue nous parlons tout simplement à un esprit humain une subjectivité humaine à un être humain tout simplement mais d'un autre point de vue nous parlons à des fonctions inconscientes différentes et peut-être pas nécessairement à des inconscients différents nous avions pris le temps dans le cours d'introduction de ce module de donner un avertissement sur le danger d'une réification de nos processus inconscients et danger est un mot un peu fort mais peut-être la limitation d'un processus de réification qui dira il y a réellement l'inconscient inférieur et c'est une chose en soi il y a réellement l'inconscient moyen et c'est une chose en soi mais nous pouvons voir ici par une limite entre inconscient inférieur et inconscient moyen un ensemble de fonctions spécifiques un ensemble de fonctions inconscientes spécifiques décrites dans l'inconscient inférieur et un ensemble de fonctions inconscientes spécifiques très différentes des premières décrites dans l'inconscient moyen il y a aussi des basse communiquants par rapport à différentes choses comme tout ce qui est primitif tout ce qui est accessible avec la convention collective et des choses qui sont intéressantes de voir c'est justement toutes ces choses qui sont héritées qui sont en arrière-plan qui font partie du bas je ne sais pas vraiment mais ce n'est pas vraiment une frontière à travers l'émotion à travers l'intuition à travers le transpersonnel absolument et comme le proposait Asadjouli lui-même je vous l'avais proposé dans le premier cours Asadjouli nous dit ce schéma ce schéma ce schéma est une représentation statique de quelque chose qui est fondamentalement dynamique et il le disait et on sentait bien qu'il y avait un peu de détresse dans cette citation un petit côté j'aimerais tellement vous montrer toute cette dynamique mais d'une part je n'ai pas les moyens technologiques pour le faire et d'autre part ça demanderait certainement beaucoup de travail de montrer toutes ces dynamiques le point important dans ce que tu es en train de soulever Grégory c'est que bien sûr qu'il y a de l'échange d'informations dans tous ces niveaux pour l'instant dans ce premier cours nous ne faisons que décrire ces différents niveaux pour comprendre en quoi ils sont différents et quelles correspondances nous pouvons voir avec d'autres systèmes et dans les deux derniers cours on va essayer de mettre tout ça en mouvement et c'est ce que nous faisons d'ailleurs dans l'accompagnement mettre tout cela en mouvement il y a deux modèles théoriques qui se sont attachés à développer cette histoire d'interaction entre la structure individuelle et la structure d'un inconscient collectif contemporain il y a d'Assad Joli il y a Teilhard de Chardin qui lui s'amuse à décrire le processus ce qu'il appelle l'atmosphère de transfert des idées et il y a ensuite dans le courant de l'ethnobiologie et dans les sciences humaines dans les sciences sociales il y a résumé par ou un plume le principe de Lucifer cette idée c'est rien Luciferien l'idée justement la description du passage d'une idée d'un individu aux autres à travers une structure qu'il appelle les mêmes en gros les idées sont décrites comme des virus qui prennent de l'ampleur qui occupent des écosystèmes dans des civilisations et qui ensuite se rétractent en fonction d'évolution et ils sont tous partis de Jung à la base ces gens-là il y a même actuellement des scientifiques qui s'amusent à mettre ce processus des idées pour qu'à un moment donné on fait des blagues sur les blonds pourquoi c'est tel courant de mode qui fonctionne pourquoi il y a des idées qui sont avant-gardistes ou pas pourquoi elles sont reçues et à d'autres moments elles perdent leur force ils ont même essayé de trouver des modèles quantifiables mesurables ils n'ont pas fini de trouver par rapport à ça effectivement en plus dans une structure de processus dynamique d'interaction mais qui part comment dire de structures individuelles étudiées dans leur connexion donc Bloom et Thierry de Chardin pour aller à l'essentiel et les prochaines années j'espère qu'on va prendre le temps de ramener toutes ces choses-là nous ne sommes qu'à l'année numéro 2 de notre tentative de créer une science d'une subjectivité dynamique de créer une hypnologie une science de la modification des états de conscience et de leur déformation de leurs amplifications de leur rétractation de ce qu'on appelait avant des états de conscience modifiés comme on l'a déjà dit plusieurs fois ici modifiés par rapport à quelle normalité on se le demande bien et j'espère bien sûr qu'on aura la possibilité d'aller chercher toutes ces sources qui sont tellement passionnantes pour amener de plus en plus d'éléments élargir le champ sans chercher à en faire un syncrétisme un ensemble d'éléments psychologiques dans l'inconscient moyen un ensemble de fonctions psychologiques dans l'inconscient moyen et un ensemble de processus cognitifs dans l'inconscient moyen une correspondance brièvement entre l'inconscient et le yoga puisque je vous avais dit la semaine prochaine qu'on continuerait cette correspondance voilà j'ai dû revoir ma copie et rétrécir le schéma pour que la correspondance soit plus conforme à ce que nous propose Asadjioli je ne vous refais pas le nom de ces différents chakras en sanskrit etc mais nous pouvons voir des correspondances avec tout ce que nous venons de dire sur l'inconscient moyen ces fonctions ces éléments et ces processus des correspondances avec la psychologie du yoga mais si donnons les noms en fait avec Manipura qui pilote ou qui qui correspond à nos éléments psychologiques de volonté et de détermination Ana Hatha ce qu'on dit souvent au niveau du coeur qui détermine les modes relationnels aux autres Vishuddhi au niveau de la gorge qui correspond à nos facultés d'expression et à nos modes d'expression et de communication et Ajna au niveau du front dans la littérature classique de la psychologie du yoga qui est en lien avec les fonctions intellectuelles avec la logique et avec la créativité et c'est intéressant de voir que le yoga montre cette verticalité que Asadjioli propose aussi et nous verrons d'autant plus pourquoi la semaine prochaine c'est intéressant de voir que cette correspondance est assez stricte et peut-être qu'un jour on prendra le temps de regarder plus en détail la correspondance de la psychologie du yoga avec les trois zones décrites par Asadjioli inconscient inférieur moyen et supérieur pour vraiment finir cette correspondance et en dire un peu plus peut-être cette année ou peut-être dans un autre module les années suivantes ce qui nous amène à ce que nous avions vu pendant le premier cours dans cet inconscient moyen dans cet ensemble de processus de fonctions et d'éléments psychologiques il y a un champ de conscience nous pourrions dire un champ attentionnel dont quelque chose au centre fait expérience et cette chose au centre qui fait expérience de tous ces éléments psychologiques dit moi je c'est moi et ce moi fait expérience d'un ensemble d'éléments dans un champ de conscience qui est représenté ici alors nous pouvons regarder quelle est la différence dans cette zone moyenne entre le champ de conscience et l'inconscient moyen du point de vue de la personnalité l'inconscient moyen contient les aspects qui sont en dehors de notre champ de conscience puisqu'ils sont à l'extérieur des aspects de ma personnalité dont je ne suis pas conscient c'est amusant les autres les voient très bien mais moi je ne les vois pas des aspects de la personnalité qui sont en dehors du champ de conscience mais qui contribuent à l'action consciente et c'est là qu'on voit on voit l'intérêt du vocabulaire que nous essayons d'amener depuis l'année dernière de séparer le pan attentionnel en dehors du champ de conscience du pan volitionnel mais néanmoins contribue à l'action consciente les éléments de la personnalité qui sont dans le champ de conscience eux et bien tout simplement ce sont les parties de nous-mêmes dont nous avons connaissance je me connais je sais que je suis comme ça et je sais même pourquoi croit-il du point de vue des éléments psychologiques dans le champ de conscience et bien il y a un flot incessant de pensées d'images de sentiments de sensations de désirs d'impulsions de volitions d'émotions etc du point de vue de l'inconscient moyen en dehors du champ de conscience ces éléments existent mais sont latents du point de vue de l'attention dans le champ de conscience il y a les objets de notre attention en dehors du champ de conscience dans l'inconscient moyen des objets qui sont en dehors de notre attention par exemple Théo pour en faire une blague running gag par exemple le souffle du rétro du vidéoprojecteur qui avant que nous le nommions était en dehors du champ de conscience manifestement il vient d'y entrer la question est quand va-t-il en ressortir ? du point de vue de la volition dans le champ de conscience c'est ce que nous appelons la volonté consciente et en dehors du champ de conscience ce sont ce que nous appelons nos automatismes inconscients et puis du point de vue qui est un concept que je vous propose du point de vue d'attribution d'agents et bien dans le champ de conscience ce sont les éléments auxquels temporairement je s'identifie la notion d'un moi s'identifie et dans l'inconscient moyen ce sont les éléments auxquels temporairement je ne s'identifie pas la notion d'un moi ne voit pas de correspondance avec elle-même alors cette nomenclature que nous propose Assadjoli nous permet de modéliser je vais vous montrer ça brièvement nous permet de modéliser des déformations dans le champ de conscience ou des changements du champ de conscience partons de l'idée que l'ovale de gauche est une situation on pourrait appeler état de conscience normale une situation moyenne et que l'ovale qui est au centre de cette slide est une expérience moins ordinaire de conscience nous verrions alors ici un élargissement du champ de conscience au sens que je suis toujours le centre de l'expérience mais je fais expérience de quelque chose de plus vaste j'ai dans cet exemple la sensation j'ai dans cet exemple la sensation de percevoir plus de choses du monde sensible et plus de choses de mon monde psychique interne et plus de choses du domaine imaginal les représentations du monde sensible et du monde psychique et bien un élargissement du champ de conscience de ce type c'est ce que l'on retrouve par exemple avec des inductions hypnotiques des inductions hypnotiques par augmentation de la perception sensible ce que nous retrouvons par exemple dans la spirale sensorielle nous retrouvons aussi des élargissements du champ de conscience de ce type dans les méditations indo-bouddhistes de type shamatha ou shiné et dans la méditation bouddhiste occidentalisée moderne dite méditation de pleine conscience et on retrouve aussi ce type d'élargissement de champ de conscience avec les hallucinogènes de type sérotoninergique et pour ces questions là je vous renvoie sur les travaux très intéressants qui sont faits actuellement à l'ENS par Martin Fortier et Jérôme Dauquick sur les phénoménologies héritées par les expériences de psychotropes qui permettent de poser des questions très intéressantes en termes des questions très intéressantes en termes de phénoménologie de l'esprit un second exemple un changement dans le champ de conscience nous pouvons dire un décalage du champ de conscience par exemple ici je suis toujours moi mais je fais expérience les éléments dont je fais expérience me semblent être complètement en dehors de ce que j'expérimente d'habitude et bien nous retrouvons ce type de déplacement du champ de conscience par exemple dans les inductions hypnotiques de type distorsion et déplacement des perceptions sensibles c'est par exemple ce que nous faisons avec des anesthésies tu as mal au bras oui ok rappelle-toi tes dernières vacances et décris-moi comment c'était j'étais à la plage il faisait chaud et qu'est-ce que tu entendais j'entendais les cris des enfants au bord de la mer et elle en est où la douleur avant que tu le dis j'avais moins mal des distorsions et des déplacements des perceptions sensibles ce sont des types d'induction hypnotique et je vais vous donner un exemple pour montrer que sous ces mots complexes ce sont des expériences très simples et des inductions d'hypnose par dissociation du corps de la localisation du corps et de la localisation de l'expérience subjective et pour cette question je vous renvoie notamment au travail très récent de Raphaël Millière et du collectif Artémoc et puis on retrouve aussi ce type de déplacement du champ de conscience dans les inductions hypnotiques de type décalage spatio-temporel ça fait un peu science-fiction quand on le dit comme ça et bien gardons le côté mystérieux et science-fiction car en effet nous pourrons faire des décalages de l'expérience subjective du temps et de l'espace et puis bien sûr on retrouve aussi ce type de déplacement du champ de conscience dans les explorations imaginales comme celle de Stephen Gallegos par exemple ou celle de Robert de Soile et dans les expériences que nous avions décrites les dernières dites de voyages chamaniques et puis un dernier type d'expérience que cette nomenclature de l'inconscient moyen et du champ de conscience peut nous aider à décrire une expansion radicale du champ de conscience avec l'absence d'un Soile je vous ai montré ici ça s'éloigne un peu d'Assad Jolie parce qu'il n'y a plus moi au centre et Assad Jolie il dit quand il n'y a plus moi au centre on retrouve ce grand Soile avec cette connotation un peu advaita vedanta etc mais néanmoins il existe aussi d'autres types d'expériences dans lesquelles il y a un très fort élargissement du champ de conscience et l'impression subjective paradoxale de l'absence d'un Soile absence d'un Soile dans le bouddhisme par exemple on appelle ça anatman l'absence d'une entité subjective qui fait expérience de et pourtant il y a expérience de paradoxe type de phrase qui ne peut être compris qu'en faisant l'expérience alors ce type de changement dans le champ de conscience on le trouve par exemple dans les inductions hypnotiques par suspension des processus cognitifs un bon représentant en France de ce type d'induction c'est François Roustan par exemple et on le retrouve aussi dans les inductions hypnotiques dites de trance profonde qu'on retrouve par exemple par les exercices de trance dites fractionnées on retrouve aussi ce type de changement dans le champ de conscience dans d'autres types de méditation non plus cette fois Shiné et Shamatha mais cette fois plutôt dans les méditations notamment bouddhistes dites de Vipassana et dans les expériences hindouistes dites de Samadhi distinction entre deux types de méditation sur lesquelles peut-être nous pourrions y revenir mais ce qui est intéressant de voir ici c'est que ces types de méditation ne sont pas inclus dans l'occidentalisation laïque moderne de la méditation dite méditation de pleine conscience on retrouve aussi ce type de changement dans le champ de conscience avec les expériences dites pas dites avec les expériences d'hallucinogènes sérotoninergiques et on la retrouve aussi dans les expériences mystiques de toutes les spiritualités de toutes les religions et dans les expériences dites transpersonnelles voilà pour l'inconscient moyen pour aujourd'hui et je voulais dans une troisième partie vous présenter quelques techniques de Roberto Asagioli techniques qui sont en lien avec l'inconscient moyen la notion d'un jeu et la notion du champ de conscience alors comme j'ai dépassé un peu mon temps je vais essayer de vous présenter ça brièvement parce que Asagioli n'a pas fait que nous montrer une théorie pour Asagioli le point clé c'est que tout ça ça se met en pratique et il existe dans sa technique d'épanouissement de développement personnel et thérapeutique dite psychosynthèse il existe différents articles et différentes techniques dont une que je vous ai ramenée pour ce soir qui s'appelle la technique pour le développement de la volonté c'est le nom de la technique et c'est le nom de l'article technique pour le développement de la volonté en six étapes que je vais vous montrer la première étape s'appelle but évaluation intention et motivation je vous cite Asagioli le but est essentiel car sans but il n'y a pas de volonté véritable le choix du but est basé sur son évaluation son appréciation celle-ci suscite l'intention d'atteindre ce but et va évoquer la motivation et ce qui est très important pour Asagioli c'est que tout de suite il nous dit à ce stade-là il faut prendre en compte la motivation consciente et tous les éléments de motivation inconscients pour nous dire autrement ce que moi je sais vouloir pour moi et ce que à l'intérieur de moi comment faire cette phrase et ce qui à l'intérieur de moi veut aller dans une direction et Asagioli nous dit à ce stade-là pour avoir simultanément les motivations conscientes et les motivations inconscientes pour déterminer un but et bien il faut nécessairement une exploration des éléments inconscients pour découvrir les différentes motivations inconscientes puisque les autres nous les connaissons et pour les rationaliser c'est-à-dire pouvoir les rendre pouvoir les rendre compréhensibles par le moi conscient vous voyez c'est le genre de truc je peux vous prendre un exemple très personnel je me demande bien pourquoi après tout ce que j'ai pu faire en hypnose je continue à gratter mes peaux et parfois à ranger mes ongles mais peut-être que dans cet acte il y a une motivation inconsciente dont je n'ai pas connaissance et du point de vue d'Asagioli ici il s'agirait d'aller la découvrir pour pouvoir la rationaliser non pas la rendre rationnelle la rationaliser au sens pour que le sujet conscient ici ce bonhomme puisse attribuer un sens à ce qui motive cet acte-là pour pouvoir travailler avec et pas essayer de travailler contre ce comportement et tout cela permettrait pour Asagioli de rendre acceptables tous ces éléments inconscients toutes ces motivations inconscientes au moi conscient qui finira par dire mais voyant voyant ce dont je suis constitué et ce dont j'ai vraiment envie moi et bien ça y est je trouve une direction pour moi et tous les aspects de moi-même et tous ensemble à l'intérieur de moi nous allons dans la même direction et nous sommes contents et Asagioli nous dit à ce stade-là ceci nécessite une évaluation qui a besoin d'une échelle de valeur une échelle de valeur je cite Asagioli expression d'une philosophie de vie et d'une conception du monde personnel non formulée incohérente et contradictoire la finalité de cette échelle c'est la direction de la volonté parce que la direction de la volonté doit pour nous avoir de la valeur alors cette échelle de valeur elle nous est personnelle parce qu'elle est libre de tout conditionnement et de valeur héritée elle nous est personnelle et cela nous renvoie aux psychanalystes Winnicott Jung mais aussi à la Gestalt avec Pearl sur le travail des post-directionniers chez Wolinski etc. cette échelle de valeur sur laquelle va pouvoir se baser un but et une direction pour ma vie elle est informulée car elle est composée d'éléments inconscients non conscients elle est composée de moteurs on dit parfois de drivers inconscients ici on retrouve le travail à nouveau des psychanalystes de Freud de Karl Abraham de Mélanie Klein et plus récemment de Lacan qui a beaucoup joué avec ces mots qui ont plusieurs sens cette échelle de valeur elle est incohérente puisqu'elle n'est pas de la nature de la logique et de l'intellect et là on retrouve le travail des éléments subconscients chez Jeannet on retrouve bien sûr les éléments inconscients chez Jung on retrouve le travail de Erickson qui aimait beaucoup jouer avec ses aspects totalement incohérents en apparence et le travail plus récent par exemple de Dilligan et cette échelle de valeur enfin pour Assagioli elle est contradictoire parce qu'elle montre un ensemble de sous-personnalités en conflit un ensemble de directions un ensemble de moteurs un ensemble de comportements qui défilent les uns après les autres à l'échelle d'une journée à l'échelle d'une vie à l'échelle d'une semaine ou même parfois à l'échelle de quelques minutes des patterns d'émotions qui montrent bien qu'on va dans un sens et après on se dit ben non c'est pas vers là que je veux aller en fait je veux aller vers ça mais en fait non c'est pas vraiment vers ça que je veux aller c'est ni l'un ni l'autre c'est par là que je veux aller des sous-personnalités en conflit et nous pourrions appeler ça des conflits de valeurs et là on retrouve le travail de Eric Byrne de James Vardieu le travail de Fritz Perls le travail de John Rowan des travaux que nous avons largement pris le temps d'évoquer l'année dernière je vais aller au bout du cours parce que je suis en retard et après on prend un temps pour les échanges ok ? alors tu peux noter et tout cela tout ce que je viens de vous dire déterminer un but avec des motivations conscientes et inconscientes pouvoir l'évaluer y donner une intention et de la motivation en passant par une échelle de valeur tout cela constitue la première étape du développement de la volonté chez Asadjioli les autres étapes sont plus simples la seconde étape pour Asadjioli c'est la délibération il nous dit ici qu'il faut que le but soit accessible et réaliste alors bien sûr cela nous renvoie à tout ce qu'on voit dans le coaching moderne par exemple le travail de Peter Drucker dans les stratégies de management qui a été récupéré pour de l'application de l'inter-individuel et de l'intra-individuel le travail de la PNL avec Bandler et Grindr etc. la troisième étape est une étape de décision Asadjioli nous dit souvent nous aimerions faire tout mais ce n'est pas possible et il dit en 1931 il dit alors à un moment on a appelé ça renoncer renoncer à ce qu'on ne peut pas être et il dit ce serait plus positif de dire et si on regardait plus tôt que c'est le fait de préférer une direction plutôt que les autres alors on pourrait dire qu'on fait un choix de préférence qui demande une responsabilité la quatrième étape c'est une étape d'affirmation où Asadjioli nous dit il s'agit ici d'affirmer la direction dans laquelle on veut aller il dit par exemple il s'agit de faire quelque chose et ne pas dire d'essayer de faire quelque chose et Asadjioli nous dit aussi de ne pas employer de négatif ce n'est pas ce que je ne veux pas être mais c'est ce que je veux être et c'est une histoire que vous connaissez bien dans la PNL dans l'hypnose dans le coaching on n'utilise pas le négatif vous connaissez ce dicton l'inconscient n'entend pas la négation ça vient des observations de Freud en 1904 et de son concept d'inhibition inconsciente de la négation en allemand le Fernneinung l'état de suppression de la négation d'omission de la négation et dans cette affirmation une importance de la répétition et on voit ici tout le travail des comportementalistes Emile Koué Pavlov Skinner et les autres les comportementalistes et les hypnotistes et enfin dans une cinquième étape une notion de planification et de placer des buts intermédiaires puisque pour que le but que je veux me fixer soit réaliste et accessible à cette géoline nous recommande d'y mettre des stades des étapes et de planifier la direction pour par exemple dans un accompagnement un point de départ vers le futur pour dans un accompagnement pouvoir dire on vise ici et c'est ok mais on va peut-être déjà construire ça parce que ça ça va nous permettre de construire ceci quand on aura aussi construire ça et quand on aura construit ces deux-là on pourra construire cette thématique-là et quand tout ce socle-là sera installé alors on pourra aller dans ce but-là mais pour l'instant d'ici tu ne peux pas atteindre ça donc on ne va pas se raconter n'importe quoi délibération décision affirmation planification et but intermédiaire qui amène au stade final du développement de la volonté chez Asagioli qui est la direction de l'exécution et là c'est très subtil Asagioli nous dit la volonté ou les processus volitionnels ne sont pas seuls la volonté elle va mobiliser les autres fonctions psychologiques pour travailler avec et pour mémoire on avait montré ce diagramme dans le premier cours il y a six fonctions psychologiques chez Asagioli et je vais vous les mettre en lien avec la volonté pour diriger l'exécution de ce que nous avons planifié pour nous orienter vers nos buts Asagioli nous propose de mettre en lien de mettre en lien notre volonté avec nos sensations d'accorder ou de laisser notre volonté piloter nos sensations de mettre en lien la volonté et les sensations second point de mettre en lien la volonté et les émotions de mettre en lien la volonté avec les impulsions volitionnelles de mettre en lien la volonté avec notre imagination ou nos réalités imaginales de mettre en lien la volonté avec les pensées et les patterns cognitifs et de mettre en lien la volonté avec l'intuition. Nous pourrions dire de laisser la volonté coordonner et piloter nos sensations, nos émotions, nos impulsions volitionnelles, notre imaginal, nos pensées et notre intuition. Asseljoli nous dit, il s'agit pour la volonté de susciter, de promouvoir, de coordonner, de diriger et de régler ses fonctions. Et avec notre vocabulaire moderne, nous pourrions finir cette phrase pour dire pour rendre ses fonctions agentes du changement, pour rendre ses fonctions agentes de la direction dans laquelle je veux aller. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour nous, les Ericksoniens, nous, on fait le travail à l'envers. Dans une séance d'hypnose, on va utiliser les sensations de l'état désiré pour stimuler la volonté. Il va faire, ah bah oui, maintenant que je sens comment je pourrais être, pendant que sous hypnose, je sens comment je pourrais être dans le futur, hors de l'hypnose, bah oui, quand je sens ces sensations, ça donne vraiment envie. Et il en va de même pour, mes émotions vont stimuler ma volonté, mes émotions futurisées, nous pourrions dire, vont stimuler ma volonté, mes réactions et impulsions volitionnelles futurisées vont stimuler ma volonté, mon imagination et mon imaginal, quand je vois les représentations que j'aurai de moi-même et du monde, dans ce futur réalisé, stimulent ma volonté. Les ensembles de pensées que j'aurai dans ce futur réalisé stimulent ma volonté. Et il y a une intuition de ce que je pourrais être dans ce futur-là. Ce qui nous fait un développement de la volonté en six étapes, déterminer un but, y donner une délibération, prendre une décision et travailler avec de l'affirmatif, planifier des buts intermédiaires et diriger l'exécution en pilotant toutes les fonctions psychologiques. Et quand on voit ce truc-là, et qu'on se dit qu'il avait trouvé ça en 1931, alors je ne vais pas parler pour vous, mais à titre personnel, je me dis, ça met une bonne claque à notre fameuse détermination d'objectif, quand même, là. Passons sur ça. Ça met une bonne claque à notre détermination d'objectif. Alors, je ne peux pas zoomer. Quand j'ai préparé ce cours, j'ai vu un lien évident entre ces techniques de stimulation de la volonté ou d'orientation de la volonté, et toute la bienveillance et toute l'intelligence qu'il y a chez Asadjioli pour prendre en compte toute la structure de la personnalité, toutes les parts de moi, pour les faire travailler ensemble et aller dans une direction, et pas une part contre une autre. Et pour travailler avec toutes les dimensions de l'être, l'intelligence, la créativité, l'intuition, les pensées, les réactions. Et ça m'a donné envie d'aller regarder un petit peu l'histoire de la PNL. Alors, je vous le mets dans cette slide, et je ne vais pas perdre de temps sur ça aujourd'hui parce que l'heure tourne. Donc, vous pourrez regarder en détail d'où vient la PNL, notamment dans les sources historiques de la PNL. C'est un travail proposé par Lisa Wake dans un ouvrage assez récent dont je vous ai mis la référence. Les sources de la PNL, d'après Mme Wake, étant la recherche en linguistique, la recherche en phénoménologie et en constructivisme, la recherche en psychanalyse, la recherche en hypnose et la recherche en comportementalisme. Alors, je trouve ça très inspirant pour l'hypnologie qu'on est en train de mettre en place, où on voit des points communs avec la PNL. Et dans notre hypnologie que nous sommes en train de créer ici à l'Arche, on voit qu'il y a aussi des choses que nous prenons moins en compte et d'autres points qui ne sont pas sur cette carte que nous sommes en train de ramener. Et je vous renvoie sur cela, par exemple, au cours que nous avons donné l'année dernière. Alors, un dernier point quand même pour Assel Gioli, parce que je ne résiste pas à l'idée de vous en parler, et peut-être que je couperai ça sur la vidéo. Dans cette idée de développement de la volonté, Assel Gioli propose plusieurs types d'exercices, notamment dans la partie de l'anticipation-planification pour poser des étapes. Et il propose la technique du modèle idéal. Je vous montrerai ça parce que c'est vraiment une pensée fine et subtile. La technique du modèle idéal utilise l'imagination créatrice et elle propose de substituer un modèle humain supérieur et réaliste au modèle qui existe déjà à l'intérieur du sujet. Remplacer les modèles qui existent dans le sujet, par des modèles supérieurs, supérieurs en respect de l'échelle de valeur du sujet et réalistes pour les raisons que nous avons dites tout à l'heure. Il dit que cela demande une base, on appellerait ça un présupposé. Cette base, c'est le fait qu'il existe des modèles inconscients à l'intérieur de la personnalité et qu'il s'agit de schémas insérés dans les structures inconscientes dont nous avons parlé tout à l'heure, des images modèles, et ces images sont en conflit. Par exemple, l'image du moi bienveillant, comme ça, tout gentil avec tout le monde, avec l'image du moi qui se bagarre et qui essaye de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Peut-être que, pour moi, ce n'est qu'un exemple, peut-être que, pour moi, ces images sont en conflit. Et c'est là le point vraiment clé dans cette technique de modélisation avant l'heure chez Asadjioli. Asadjioli nous dit, voilà le type d'images qui peuvent être en conflit. qui peuvent être en conflit. Alors, raccrochez-vous. Les images de ce que nous croyons être, les images de ce que nous aimerions être, les images que les autres ont de nous, les images créées par les autres, c'est-à-dire ce que eux, ils voudraient que nous soyons, les images engendrées en nous par les autres, c'est-à-dire les images que les autres évoquent en nous quand nous sommes en contact avec les autres et les images que nous voudrions paraître aux yeux des autres et que nous faisons semblant d'être. Et en effet, quand on voit la liste, on se dit, c'est vrai que ça explique peut-être deux, trois trucs sur la complexité de ma relation à moi-même et aux autres. Alors, je vais vous le refaire. Les images de ce qu'on croit être, les images de ce qu'on aimerait être, les images que les autres ont de nous, c'est ce qu'ils croient que nous sommes, les images créées par les autres, c'est ce qu'ils voudraient que nous soyons. Les images engendrées en nous par les autres, c'est les images qui nous viennent quand on est en contact avec les autres et les images de ce qu'on essaye de montrer de nous aux autres. Et Asia Jolie propose que dans la psychosynthèse, on va travailler avec toutes ces images. On va travailler avec toutes ces images pour regarder sur tous ces niveaux-là quelle image je veux être, quel est le modèle idéal, quelle direction je veux prendre pour être en lien avec ce que je crois être, être en lien avec ce que je veux être, être en lien avec ce que j'aimerais que les autres croient de moi, être en lien avec ce que les autres voudraient que je sois, être en lien avec ce qui se passe en moi quand je suis en lien avec les autres et être en lien avec ce que j'essaye de paraître au monde, de prendre tous ces niveaux pour les travailler ensemble et pas de nier un niveau pour en préférer un autre. Et là, on voit évidemment que ce sont des techniques d'accompagnement poussées que nous retrouvons dans ce que nous faisons, dans ce que nous appelons l'hypnose érectionnelle, parfois sous forme de modélisation. Et ce qui ressort de mes recherches, c'est que la technique de modélisation d'Assad Jolie, elle est quand même vachement plus élaborée que celle de Bandler et Grindr. Et c'est le jeu de la recherche, d'aller trouver des choses qui nous inspirent pour les ramener dans l'évolution de nos programmes, pour faire des accompagnements les plus bienveillants, les plus justes et les plus efficients pour les personnes que nous accompagnons. Alors, en conclusion, tout cela nous amène sur cette notion de développement de la volonté à une correspondance évidente entre le travail d'Eriksson et des post-Erikssoniens avec le travail de Assad Jolie. Je peux vous en faire une liste qui n'est pas exhaustive. La notion d'intention-objectif tournée vers le futur comme étant la base de l'accompagnement. La base de l'accompagnement, ce n'est pas de comprendre le passé. La base de l'accompagnement, c'est au présent de s'orienter vers le futur. Seconde correspondance, la notion de réalisme de l'objectif, de ne pas prendre un truc qu'on ne peut pas atteindre et de le planifier par étapes dans le temps. La notion évidente chez les Erikssoniens de prise en compte des éléments inconscients, évidente chez les Erikssoniens, mais je vous rappelle qu'il y a des personnes avec d'autres types d'accompagnement qui, encore aujourd'hui, ne prennent pas en compte les dynamiques inconscientes. La notion de valeur personnelle et inconsciente comme étant un... Dès qu'il me vient, c'est un... comme pour mettre du lubrifiant dans le mécanisme, en fait, pour que ça puisse vraiment bien fonctionner de manière fluide. La notion de conflit de valeur, de sous-personnalité et de conflit dans les aspects de soi, chez les Erikssoniens, on les retrouve par exemple dans le travail de Ernest Rossi avec les processus de travailler avec deux aspects de soi qu'on pourrait par exemple présenter dans les mains et qui vont venir travailler en synergie pour trouver une solution ensemble et non pas l'un contre l'autre. La notion de communication entre les éléments inconscients et le moi conscient, eh bien, c'est ce que Eriksson propose dans sa fameuse dualité « The Unconscious Mind » et « The Conscious Mind ». La notion que nous venons de voir de modélisation dans l'orientation de la personnalité, la notion d'entraînement des fonctions psychologiques, de la répétition, de l'apprentissage et de l'automatisation. Et à nouveau, je le précise, pour ceux qui ont étudié Eriksson, c'est une précision fort inutile, mais un des points de voûte du travail d'Eriksson, c'est la notion d'apprendre. Apprendre le changement. L'apprendre jusqu'à ce qu'il s'automatise. Et comme vous le savez, si on a appris à faire des choses compliquées comme par exemple apprendre un alphabet jusqu'à tracer des phrases complexes jusqu'à ce que ça devienne de l'écriture, automatique. Pensez système moteur automatique. Si on a pu apprendre des choses comme ça, alors le pari d'Eriksson, c'est qu'on peut apprendre des changements cognitifs et comportementaux. Et enfin, dernière correspondance que j'ai relevée, mais il en existe bien sûr d'autres, entre Eriksson et les post-Erikssoniens et Assalgioli, la notion de développement de la volonté à l'intérieur des fonctions psychologiques quand elles sont placées dans l'état désiré, c'est-à-dire se représenter ce que je peux être dans le futur et de ce point de vue-là, entraîner mes fonctions psychologiques à donner une très très forte détermination pour aller vers cet objectif. Et pour finir, c'est un jeu de mots que j'ai relevé avec une praticienne de mon entourage, cela pourrait nous faire prendre un autre sens à la détermination d'objectifs, non pas déterminer un objectif, mais donner de l'intention et donner de la détermination aux objectifs qui sont à travers nous. Voilà pour cette présentation, chers amis, et merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements